On a tellement kiffé, on s'est tellement marré à faire notre top 10 film d'horreur il y a de ça une semaine je crois, qu'on a décidé à l'occasion de la sortie de Taxi 5, Taxi qui est quand même, quoi qu'on veuille dire, une référence, une base de la comédie française, on s'est dit pourquoi pas faire notre top 10 mensuel, parce que oui, on va en faire un par mois maintenant, top 10 mensuel sur les meilleures comédies françaises de tous les temps. Alors autant vous dire, pour connaître un peu le jeu, on n'a pas du tout le même humour, donc on n'aura pas du tout les mêmes films. C'est toujours un humour de merde, mais c'est différent. Exactement, c'est deux humours de merde un peu différents et surtout, on a galéré. On a bien galéré. Il faut vraiment qu'on se le dise, c'était un enfer. Je viens de changer à l'instant mon classement, il y en a trop en fait. Déjà les films d'horreur c'était galère, là c'était une catastrophe. Vous allez nous dire ce que vous en pensez en commentaire, on commence tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Juste je vous rappelle très rapidement pour ceux qui n'avaient pas vu le top 10 films d'horreur, on a ces magnifiques carnets en papier recyclé, donc on n'est pas non plus des porcs. Et on va mettre donc du numéro 11, parce qu'on fait des top 10 avec 11, il y a le petit bonus. Du numéro 11 au numéro 1, nos meilleures comédies françaises de tous les temps. Allez, c'est parti, on commence avec le numéro 11 qui est notre petit bonus. On va faire moins de détails sur les premiers. Parce que sinon ça peut durer des heures. Je pense qu'on est dans un délire tout parfait différent. Ah bah moi en fait j'ai complètement triché, parce que c'est pas un film français. Bon bah ok, la meuf déjà elle cartonne le top d'entrée. Alors là c'est un bon film aussi, ah bah toi aussi, humour de merde, pas de soucis. Non, moi je suis très fier de mettre ce film. Alors vas-y, je commence ? Oui, oui, tu commences. Alors moi je triche, je suis désolée, je devais le mettre parce que c'est vraiment un film où je suis, mais mort de rire de A à Z. C'est terrible parce qu'il n'a pas été bien noté du tout par la critique. C'est La Panthère Rose qui date de 2006. C'est un film américain avec une petite touche Frenchie à la personne de Jean Reynaud. Et puis ça se passe en France. Et ça se passe à Paris en France, donc grosse touche Frenchie mais vue des États-Unis. Donc c'est absolument stéréotypé, tu n'en peux plus tellement il y a des clichés. Mais c'est extrêmement drôle, notamment il y a l'Uri d'entraîneur qui entraîne, moi déjà rien que ça, ça me régale. Bref, il fallait absolument que je le mette en bonus, notamment Steve Martin aussi, qui est vraiment un acteur hyper marrant pour le coup, qui présente souvent d'ailleurs, enfin qui présentait, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait, les Oscars, et il avait un humour vraiment qui décapait, c'était très marrant. Bref, si vous ne l'avez pas vu, regardez, vous me direz ce que vous en pensez. Oh là là, l'horreur. Moi j'ai mis Fatal, alors je suis très fier d'avoir mis Fatal. J'avais besoin de Mickaël Youne dans mon top, parce que Mille de rien, pour moi, c'est une part de la comédie française et c'est des films qui me font hurler de rire. Il y avait Les Mons Commodements aussi, mais ça c'est encore un peu plus con, là on est puissance maximale de la connerie. Fatal, je trouve qu'au-delà de sa connerie, il y a une intelligence un peu dans l'analyse du bling-bling, de tout ce qui est le succès personnel, la société de conso, etc. Et puis c'est juste tellement con, et il y a ce que j'aime dans les comédies, un mélange de l'histoire, et ils ajoutent des clips, des pubs, des machins, des trucs, des battles. Enfin c'est la recette parfaite et je me tape des barres de rire devant Fatal. Alors on passe au dixième, alors là on rentre vraiment dans le classement principal. Et moi je me suis juste assis. Alors moi je pense que tu vas me huer, enfin vous allez me huer. J'aurais dû le mettre plus haut et je vous expliquerai pourquoi je ne l'ai pas mis plus haut. Attention il y a certains trucs qu'il ne faut pas faire. Là je pense que... N'hésite pas à écrire vite. Mais t'es une grande malade. C'est un scandale. Là vous êtes avec moi. Non, attends déjà il est sur mon podium. Tu as mis quoi toi ? C'est ton podium de quoi ? Oui, enfin un podium de dix quoi. Podium de la dixième place, faut être tranquille. Moi c'est des grands podiums. Alors vas-y, explique-nous pourquoi tu as mis Les Visiteurs seulement en dixième position. Alors Les Visiteurs c'est mythique. Je pense que je ris aux éclats du début du film jusqu'à la fin du film. Mais c'est aussi un film d'époque, un film de costume. Et cette partie-là me pompe l'air. En revanche au niveau de l'humour, je suis d'accord, c'est absolument... Mais trop drôle, genre je meurs de rire en fait. Jacouille, Marianne Chazelle, enfin tous les persos sont absolument dingues. C'est-à-dire qu'il y a neuf films qui te font plus rire que Les Visiteurs ? Ça veut dire que dans leur genre, ces films-là ont d'autres arguments qui votent en leur faveur. D'accord. Moi j'en parlerai plus longuement parce que je l'ai mis beaucoup plus haut. Mais c'est mythique. Et moi je ne vois pas neuf films plus drôles que Les Visiteurs quand même. Moi j'ai mis Les Trois Frères et entre parenthèses le pari. C'est en gros un moyen de... J'avais besoin aussi d'avoir Les Inconnus dans mon top. Les Trois Frères c'était un film mythique de quand j'étais ado. Je l'ai regardé mille fois, je me suis tapé des barres. C'est très gras, c'est très lourd. C'est Les Inconnus quoi, c'est pas non plus. J'aime pas du tout. Mais je trouve qu'il y a une certaine forme bizarrement de modernité dans l'humour des Inconnus. Ça je ne comprends pas. Notamment le pari que j'ai vu il y a pas longtemps sur ces deux mecs qui essayent d'arrêter de fumer. Et à partir de là il y a toute une série d'aventures. Ils deviennent obèses, ils se divorcent, ils sont seuls au monde. Il y a une modernité dans l'analyse un peu de la société qui je trouve, on doit rendre à César ce qu'il y a à César. Les Inconnus c'est peut-être un des groupes d'humoristes les plus connus et les plus influents de l'humour français. Ça je veux bien le croire mais alors le côté moderne vraiment je ne le vois pas du tout. Ta gueule ! Ok, en neuvième position. J'ai complètement oublié. Ah ouais. Ah putain je l'ai mis bas moi. Ça pareil, moi je vais me faire mon gueule je pense. Moi personne ne va connaître. Qu'est-ce que tu nous as foutu encore ? Un truc de hipster. Of course. Ah elle est bronzée mais t'es dingue de l'avoir mis si tard. Vas-y commence. Alors Julie Delpy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une actrice et une réalisatrice franco-américaine et qui fait justement ce pont entre l'humour un peu Outre-Atlantique et l'humour français un peu titi parisien. C'est absolument risible, c'est assez bobo, on ne va pas se mentir. Donc il y a plusieurs films, Today in Paris, Today in New York. Il y a Lolo récemment aussi avec Vincent Lacoste et Danny Boone. Je vous conseille de le voir, c'est vraiment du cinéma indépendant. C'est complètement à l'opposé des comédies françaises que l'on connaît. C'est toujours assez grivois, c'est vraiment drôle. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est le côté trash sans tabou qui est marrant. C'est ça. Et c'est complètement dans l'air du temps. Je trouve ça assez moderne. Très nature. Très spontané. C'est assez méga bobo. C'est très bobo, je m'en excuse. Mais si vous ne connaissez pas ce cinéma, je vous conseille de regarder des films de Julie Delpy. Ça vaut vraiment le coup. Autant c'est des bons films, mais dans le top 10 comédies françaises. Eh oui, mais c'est parce qu'il faut aussi faire découvrir de nouvelles comédies aux gens. Et c'est pour ça que j'ai choisi ma Julie Delpy. Moi, je ne fais pas du tout découvrir de choses avec Les bronzés font du ski. Clairement pas. C'est iconique, emblématique. Je l'ai mis si bas parce que... Moi, je l'ai mis bien plus haut. Ouais, je sais. Mais peut-être moi, j'ai un gros effet de trop vu avec les comédies françaises. En fait, il y a des films que tu as tellement adorés que tu les as trop vus. Et du coup, tu ne peux plus les mettre à tel niveau dans ton classement. C'est exactement ce qui se passe avec les bronzés font du ski. Et encore, les bronzés font du ski comparés aux bronzés numéro 1, c'est le jour et la nuit. Les bronzés numéro 1, ça a vieilli. Mais on en parlera. C'est quand même dur. Moi, je l'ai mis bien plus haut. Et les bronzés font du ski mythiques. Mythiques, des punchlines comme... Et puis la troupe du Splendide dont on parlera tout à l'heure. Bien sûr. Je te laisserai en parler. Tu l'as mis plus haut. Donc, c'est toi qui en parlera le plus. Je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique. Surtout toi. Hop là. On a dit que c'était écolo. Ouais, il faut le dire. On le répète, on le répète. On n'est pas des... On n'est pas des Américains. Ok, attends. Petit peu, petit... Mec trash les Américains toute la journée. Moi, je fais n'importe quoi. J'écris tellement mal. C'est une catastrophe. Oh, il est dégueulasse. Vas-y. C'est pas grave. Ah oui, j'ai hésité, j'ai hésité, j'ai hésité. Oh, wow ! Si bas ! Ouais, je sais, je sais. J'aurais dû me mettre plus haut. Ça aussi, c'est de la triche un peu. On a triché tous les deux, pour le coup. On a triché, mais parce que la Belgique, c'est un peu comme les Français. C'est nos voisins. C'est la comédie francophone. Bon, alors vas-y, commence avec Poulevard. En même temps, ça se rejoint vachement. Tu l'as mis, pas ? Podium ? Je ne l'ai pas mis. Ça devait être mon bonus, normalement. Ah putain. Podium, pour moi, c'est incroyable. J'ai beaucoup fonctionné en mec et en groupe. J'ai été obligé de mettre Benoît Poulevard dans mon top, parce que c'est un des mecs qui, quand il veut, me fait le plus rire au monde. Je pense aussi à Saint-Amour, que j'ai beaucoup aimé. Même Le Boulet. Bon, là, c'est lourd, dingue, de ouf, mais c'est très drôle. Benoît Poulevard, c'est un génie de la comédie française, francophone. Et là, dans Podium, il y a tous les éléments qui sont incroyables. Il y a l'écriture de Yann Moix, qui est le réalisateur. Brillante. Mais Yann Moix, quand même, c'est balèze. Il y a le sujet. Benoît Poulevard interprète quand même Bernard Frédéric, qui est le sosie officiel, celui qui chante à la foire de la saucisse, etc., de Claude François, qui interprète comme il s'appelle Bernard Frédéric. Et puis, c'est que des punchlines, des musiques, des trucs. Il n'y a que des vannes incroyables. C'est génial. Notamment cette phrase incroyable, c'est... Un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Il faudrait la mettre. Il faudrait la mettre, mais c'est mythique. Et puis, l'imitation de Brassens. Est-ce que tu m'emmerdes avec Brassens, toi ? Notre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Moi aussi, je peux le faire, ça. Magnifique, magnifique. Et donc, Benoît Poulevard, on t'aime. Et donc, t'es numéro 8 avec Podium. Ok. Alors moi, j'ai mis Dick & Neck. Donc, j'ai trifié un petit peu, puisque c'est un film belge, bruxellois. Dick & Neck, c'est une fable noire grinçante qui nous met tous extrêmement mal à l'aise. C'est brillant. C'est un film, en fait, à la strip-tease, un petit peu. Toi, tu l'as mis plus haut, du coup ? Ah ouais, ouais. Je vais t'essaier en parler un petit peu plus. François Damien dans le rôle principal. Ça a été produit par lui. C'est juste magique. Merci, love, François Damien. Ça a été porté par Marion Cotillard aussi. Elle est morte, la maîtresse ! Mélanie Laurent, il y a un casting absolument dingue. Je crois que j'ai envie de faire exactement comme toi. Oui ? Comment ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, rien foutre. Comme toi. Finalement, c'est un peu ça, le but dans la vie, non ? Réussir à rien foutre. Foresti qui est incroyable. Ça a été produit par le premier rôle de Foresti. Quoi, c'est lui ? C'est lui qui aurait fait ça ? Oui, mais il aurait fait ça pour quoi ? Pour le plaisir ? Produit par Luc Besson, d'où ce casting assez tonitruant. C'est très grinçant. Moi, je suis toujours hyper mal à l'aise. C'est un peu la lit de l'humanité. Une fresque de personnages extrêmement loufoques, burlesques. Si vous ne connaissez pas, il faut absolument le voir. Mais c'est juste mythique. Je pense honnêtement que c'est un des films où il y a le plus de punchlines. Oui, clairement. Parce que ça joue aussi sur le côté belge, sur le côté machin. Il y a carrément des sites qui recensent toutes les meilleures punchlines. Et puis l'accent, quoi. Moi, l'accent belge, je meurs. La première, c'est pour se faire l'arçon ! La deuxième, c'est pour le passer ! La troisième, c'est parce que jamais nous sommes... OK, on passe au 7, du coup, c'est ça ? Bon, alors là, moi, j'arrive dans les classiques. Les classiques, des classiques. Ah oui, ah oui. Ouais, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis. Alors, vas-y, si tu veux. Vous allez me tuer, mais vous allez me défoncer. Mais je n'ai mis aucun Louis de Funès. C'est peut-être le dieu de la comédie française, je ne l'ai pas mis. C'est l'un des dieux de la comédie française sans nul doute. C'est lié, en fait, au fait que ce que je te disais tout à l'heure, un truc que j'ai trop vu, c'est bon. Tous les Rab Jacob, Grande Vadrouille, je les ai trop vus, du coup, ça ne peut plus faire partie de mes trucs. Alors, moi, je vais te dire pourquoi il fallait le mettre dans ton classement. Dis-moi, explique-moi. Alors, du coup, La Grande Vadrouille, c'est un film qui est sorti en 1966. Alors, déjà, premièrement, c'est le film qui est resté le plus longtemps en première place du box-office français. Il est sorti en 1966 et jusqu'en 1998, et Titanic de James Cameron, c'était le premier au box-office français. Donc, c'est un film absolument mythique, un film de Gérard Ouri. Gérard Ouri, qui est un très grand metteur en scène et réalisateur français, qui a été récompensé notamment à Cannes, où il y a eu une rétrospective en 2001, mais aussi au César, où il y a eu un César d'honneur. C'est un réalisateur absolument mythique. Et La Grande Vadrouille, ça réunit un tandem de chocs, Louis de Funès et Bourville. Alors, les deux, c'est des acteurs mythiques français. Ils sont extrêmement drôles. T'en as un qui représente un peu la bonhomie, la gentillesse, qui est plutôt Bourville. La maladresse. Oui, la maladresse. Et de l'autre, on a deux Funès complètement hystériques, très vaniteux toujours. Et en fait, c'est un peu des personnages de théâtre. C'est très stéréotypé. C'est extrêmement drôle. Et surtout, Gérard Ouri, c'est un cinéma, c'est La Grande Vadrouille, c'est La Folie des Grandeurs, c'est Le Corneau. Et en fait, c'est une fresque un peu, une peinture d'une certaine France, la France de l'après-guerre, la France des Trente Glorieuses. Et rien que pour ça, t'es obligé de mettre et Gérard Ouri, et Louis de Funès, et Bourville. Et je dis pas le contraire, c'est mythique. Bien sûr que c'est mythique. Bien sûr que ça aurait dû être dans mon classement, mais bon. Sur le classement à l'instant T, je mets pas de Louis de Funès. Et encore en Louis de Funès, je pense que j'aurais plutôt choisi Rabi Jacob. Rabi Jacob ? Parce que Rabi Jacob, c'est Rabi Jacob. C'est une folie. Et ça, en termes de portrait de la France aussi, c'est assez génial. Mais bon, pas de deux Funès, ne me jetez pas des cailloux. Oui, j'ai préféré mettre La Vérité, si je mens. La Vérité ? Oui, oui. La lourdeur continue. Dans La Vérité, si je mens. On parlait tout à l'heure avec Dick & Egg de casting 5 étoiles. Et j'ai mis le 2, d'ailleurs, au passage, parce que le 2 est très bien. Le 1 a vachement vieilli. Casting de fou, humour de fou, stigmatisant au quai d'une certaine partie de la population, mais toujours avec humour, avec finesse. Et c'est au final pour mieux jouer la discrimination, etc. Et puis, pareil, c'est mythique, tu tapes des barres. Je pense beaucoup à Garcia. C'est Garcia, oui ? Oui, Garcia. Garcia qui est incroyable. C'est une team de feu. Antonina, Garcia... Tu sens que c'est des potes en dehors de la vie, à l'écran, et ça se ressent quand tu regardes le film. Et c'est juste mythique. Pour moi, la vérité, c'est obligé. C'est dans les 10 comédies françaises de l'histoire. J'ai un gros gros show de la bite. Tu sais quoi ? Je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. Tintin ! Serge ? C'est toi, mon fils ? Maman ? C'est toujours des titres très longs, je trouve, les comédies. Le truc, tu peux faire un atelier calligraphique. J'ai plus la tricette. Alors, vas-y, t'as mis quoi ? Alors, moi, j'ai triché. J'ai trouvé un lien, enfin même deux. Et donc, du coup, j'ai mis deux films. Camille Redouble. Astérix et Obélix, Mission Cléopathe. Mais t'es fou ! Allez, mais il est fou. C'est que sixième. Moi, c'est bien plus haut. Bien plus haut. Vas-y, commence, explique-nous. Un humour très... Un humour encore très bobo, tu vas me dire ? Non, c'est pas bobo. En fait, le lien entre ces deux films, c'est une personne, Noemi Lovski, qui est une actrice absolument délirante et aussi une réalisatrice incroyable. C'est elle qui a réalisé Camille Redouble, qui est l'un de ses premiers films, je crois. Pas son premier, mais l'un de ses premiers films. En fait, ces deux films ont en commun de filmer l'adolescence sans complaisance. C'est vrai. Avec un ton toujours extrêmement naturel, sans tabou. On parle des premiers émois, de la sexualité, des premiers amours, des premiers râteaux. Enfin bon, de tout ce qui a fait votre adolescence. Exactement. On la filme vraiment sans complaisance. Alors, Les Beaux Gosses, c'est Riyad Satouf. C'est un dessinateur de BD. C'est son premier film. C'est super bien. Et c'est un film, je crois, qui a marqué toute une génération. En tout cas, la nôtre, je pense, on se souvient tous des Beaux Gosses. On l'a tous eu à un moment. Et ça a tous toujours fait écho un peu à notre adolescence. Même si là, c'est vraiment vu du côté des outsiders. On est vraiment du côté des losers de la cour de récré. Clairement. Donc, il y a un regard qui est assez... Vincent Lacoste ? Vincent Lacoste. Absolument délirant dans ce film. Toujours aussi drôle. J'adore. C'est un de mes acteurs préférés aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu un des acteurs fétiches de la comédie française. Ah ouais, clairement. Aujourd'hui. Il joue toujours ce mec un peu nonchalant, maladroit, un peu fou parfois aussi. Enfin, c'est vraiment un très bon acteur. Et alors, Camille Redouble, c'est donc la première réale... C'est ce moment-là. C'est un film un peu girly. Le pitch est assez simple. C'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années qui, un jour, se réveille et va revivre l'année de ses 16 ans. Donc, c'est un film ultra rétro. C'est un peu l'apologie des années 70. Les décors sont juste dingos. La BO est folle. C'est genre du nénat constamment. Donc, c'est juste génial. Il y a eu la même version pour les mecs, mais en très, très beau. C'est un film d'OF avec Cadmérade et Franck Dubosc. Très bien. Ça, je ne savais pas. Mais c'est exactement le même délire. Mais il faut savoir que Camille Redouble, c'est surtout un remake d'un film de Francis Ford Coppola. Peggy s'est mariée. Sauf que dans Peggy s'est mariée, Peggy sous s'est mariée, il y avait un côté un peu nostalgique de l'adolescence, mais qui était vu comme une période assez sombre. Alors qu'ici, Lovski, justement, dresse l'apologie de cette période hyper insouciante, hyper fun. Et donc, c'est juste génial. Je vous conseille de le voir. C'est très drôle et c'est très bien fait. J'ai eu plus de mal à rentrer dans celui-là. Je pense que c'est peut-être un peu girly. Je ne sais pas. Vous nous direz. Donc moi, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que je crois que c'est une de tes bibles. Ah ben là, tout de fait... C'est mythique. C'est mythique. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, film d'Alain Chabat. Pareil, un film avec des punchlines indémodables. C'est le sommet. C'est Djamel Debbouze au sommet de son art. Sommet, sommet. Il y a quand même du GG de Pardieu. Tout est fait à la perfection dans ce film. D'ailleurs, un énorme carton au cinéma. Je ne comprends pas qu'il soit sixième. Oui, mais j'ai des trucs mieux. Énorme carton au cinéma. Ça atteint des scores, pareil, proche de Titanic, etc. Je crois que c'était le troisième derrière La Grande Vadrouille. Exactement. De toute façon, en général, la comédie en termes d'entrée de box-office, ça cartonne toujours. Oui, ça cartonne. T'as qu'à voir avec Dany Boone aujourd'hui. Mais voilà, c'est mythique. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et je te laisserai en parler un peu plus. D'accord. Alors là, vous allez me tuer. Vous allez me dire que c'est encore Bobo. Désolé. Mais c'est pas Bobo du tout. On n'a rien compte. Tant que tu nous l'expliques, tout passera bien. Moi, on s'enfonce dans la lourdeur. Tu vois, c'est pareil. Mais je voulais aussi mettre des films que vous n'avez pas forcément vus. Comme ça, ça vous permet aussi d'en voir de nouveau. C'est bien. Moi, je fais le côté classique. Tu as forcément fait les grands classiques. T'es hyper lent. T'es au courant. J'ai tout le temps des titres immenses. T'as dit quoi ? Ah ouais. Ah ouais. Ok. Moi, je suis très, très, très grand fan. Tu veux commencer ? Alors, La Tour Montparnasse Infernal. Que dire ? C'est le film... Enfin, pour moi, ça, c'est un des films de mon enfance. Ouais, c'est drôle. C'est le... Comment on appelle ça ? Le côté part dans tous les sens, complètement loufoque. Ça n'a aucun sens, presque. Ça n'a aucun sens. C'est d'absurde. C'est beaucoup de parodies, de films, de clins d'œil. Enfin, c'est quand même un énorme clin d'œil à Piège de Cristal avec Bruce Willis. Ça part comme ça. Il n'y a que des références. Un humour décalé qu'on a vraiment du mal à comprendre. On peut faire un parallèle avec un autre film que je voulais mettre, que j'avais mis d'ailleurs au départ dans mon classement, qui s'appelle... Mais qui a tué Pamela Rose ? C'est nul. C'est un peu l'humour de... Non, j'adore. Bonjour, c'est nul. C'est un peu l'humour de Cadet Olivier. C'est du grand... Là, c'est Éric et Ramsey. Il faut quand même le citer. Éric et Ramsey. Il y a Marina Feuys au casting. Un gros, gros casting. Et ça part dans tous les sens. C'est loufoque. Il n'y a pas besoin de comprendre. T'es juste dans un délire. Tu rentres dans leur monde, et ils te prennent par la main, et genre, tu passes un moment hallucinant. Et c'est mythique, parce que pour toutes les punchlines aussi. Remarque une fois, je me souviens, je m'étais couché vers minuit 10. Bonjour, comment j'étais fatiguée après ? Alors moi, j'ai mis le film Victoria, qui est sorti, je crois, il y a deux ans. C'est un film de Justine Trier, une réalisatrice. Ça fait du bien également. Alors, c'est un film assez particulier. C'est une comédie dramatique, comme on dit, une comédie assez douce amère. C'est pas que fun. C'est pas fun, forcément, de A à Z, mais j'ai beaucoup ri, parce que c'est extrêmement réaliste, en fait. C'est l'histoire d'une trentenaire un peu au bord de la crise de nerfs. Il y a un peu d'Almodovar dans ce film. Elle rénove vraiment... Enfin, Justine Trier rénove vraiment le genre de la dramédie, comme on dit aujourd'hui, avec une Virginie Effira au sommet de son art. C'est vrai. Elle est excellente dans cette série. Elle arrive de nous faire passer du rire aux larmes en quelques secondes. Très surprenante, ouais. Ouais. Et elle joue justement cette femme un peu au bord de la crise de nerfs, je vous disais, c'est un peu comme Almodovar. Il y a un côté un peu glaçant derrière ce film. En fait, il y a un... C'est que la vie de tous les jours, c'est pas facile, c'est que t'as des emmerdes, c'est que machin, mais il faut peut-être savoir en rire, il faut surmonter certains obstacles. C'est extrêmement moderne. C'est l'un des films les plus modernes. Ça avait cartonné à Cannes. Et je trouve que ça a vraiment révélé Virginie Effira, ça a révélé aussi Justine Trier. Encore Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, qui est juste hallucinant dans ce film. Il est toujours... Très sexy, d'ailleurs, dans ce film. Ah si, petite révélation. Bref, je vous conseille de voir ce film si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment un humour un peu au vitriol. J'ai adoré, je l'avais mis dans les mentions spéciales, mais je trouve qu'il manque encore un peu de temps, que l'eau coule sous les ponts pour qu'on puisse dire que c'est dans le top 10 des comédies françaises. Oui, mais en même temps, je voulais en parler parce que c'est un film qui m'a marquée. Je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps. Il n'y a aucun tabou. On parle de la maternité, on parle de la dépression, on parle du sexisme, on parle de tous ces problèmes du quotidien et avec un regard extrêmement juste. C'est bien qu'on ait des tops très différents, comme ça on balaye plein de films. Vous voyez, j'ai moins de choses à dire sur les films, il y a quand même moins de recherches et d'analyses à faire sur la tour Montparnasse. Non, attends, c'est l'autre. Hop là, changement de dernière minute. Bam, le mec ne m'a rien à foutre. C'est hyper dur, c'est terrible. Je triche encore une fois. C'est des petites associations d'idées. Allez, visitez. Ah oui, on est clairement dans le classique. J'arrête pas d'enchaîner des classiques bien lourdingues. Allez, vas-y. Non, mais on en a déjà suffisamment parlé. Le 1 et 2, les autres on oublie, surtout le 4. Si vous êtes allés voir le 4 ou si vous l'avez vu, c'est une catastrophe. Je me répète, mais une bonne comédie, c'est quand même des punchlines, du rire. Tout le côté intelligent, on le met de côté pour l'instant. C'est mythique, les visiteurs. C'est Christian Clavier qui est étincelant. Dieu sait qu'on ne pourra pas dire souvent ça de lui, surtout dans les dernières comédies qu'il a faites. Pendant 20 ans, il a quand même été incroyable. Quand tu vois ce que c'est devenu, c'est quand même assez... Chacun son évolution. Chacun son destin. C'est devenu un gros lourd raciste. Chacun sa route. Chacun son... Putain, c'est ça qu'on a oublié. Un Indien dans la ville. Vite feu ! C'est un des acteurs. Moi, le côté historique me fait vachement rire. Qu'est-ce qu'il y a de plus drôle que l'idée géniale de faire débarquer des chevaliers dans notre époque ? C'est pas mal. C'est assez visionnaire. Il y a tous ces décalages avec le temps, et puis les gros sketchs lourdingues. Ça, ça me plaît. Et le film est mythique. Il n'y a pas plus à dire. Moi, j'ai choisi Splendide. Tu l'as mis un petit peu plus bas, toi. D'ailleurs, je ne comprends pas. Alors, Splendide, c'est ce café-théâtre qui est devenu célèbre dans les années 70, au milieu des années 70. On sait, c'est Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Gérard Juniau, Michel Blanc, Christian Clavier. Surtout Michel Blanc. Surtout Michel Blanc, alias Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. C'est devenu complètement mythique. Sur un malentendu, ça peut passer. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. C'est quand même des phrases qui font partie du cinéma français. Alors, le Splendide, c'est deux films notamment. C'est Les Bronzés, Les Bronzés 1 et Les Bronzés 2, au ski et en Côte d'Ivoire au Club Med. Mais c'est aussi Le Père Noël est une ordure qui devait s'appeler Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Ce qui était quand même extrêmement visionnaire à l'époque parce qu'à l'époque, le Père Noël, c'était encore la sacro-saintimage auquel il ne fallait pas toucher. Et donc, c'est Le Splendide qui, pour la première fois, a décidé d'égratigner un peu l'image du Père Noël. Et à l'époque, ça a fait vraiment scandale. Et Le Splendide, c'est vraiment ça. C'est cet esprit un peu grivois, irrévérencieux, qui fait qu'il se joue des codes de la société et qu'il le joue très, très bien. Non, mais je n'ai pas réussi à le mettre. Mais bien sûr, c'est mythique. C'est peut-être un des films que j'ai vus le plus de fois. Et c'est peut-être pour ça, encore une fois, que je ne l'ai pas mis. Avec Anémone, notamment. Anémone. C'est mon côté du Sud, ça. Anémone a hurlé de rire. Enfin bref, le gilet pour sortir des poubelles, la peinture du cochon. Les gens passaient des meilleurs. C'est incroyable. C'est le film qui doit passer le plus à la télé. À Noël. Avec la grande vadrouille, je pense. Exactement. Du coup, j'ai mis les classiques. Je sentais que tu n'avais pas les maîtres, donc il fallait les passer. Je suis trop dégoûté. Je n'ai pas réussi à trouver de place, mais ça mérite amplement sa place. Et Jean-Claude Dusse aussi sur Santé du siège. Michel Blanc, il faut énormément parler de Michel Blanc parce que je trouve que c'est un des acteurs français les plus drôles. Il joue notamment dans Marche à l'ombre avec Gérard Lanvin. Vous irez voir aussi Tenue de soirée avec Gérard Depardieu, où Gérard Depardieu, dans un string Léopard, dit « Je vais t'enculer et tu jouiras ». Je vais t'enculer et tu jouiras. Confiant, il n'en pourra plus d'extase. Magnifique. Alors là, je reviens aussi dans les classiques. Et toi ? Non, c'est récent, moi. Enfin récent. Oui, si, c'est récent. Désolé, c'est un titre assez long. J'étais obligé de le mettre. T'as mis quoi, toi ? J'écris comme un doré. Moi, j'ai mis le grand blond avec une chaussure noire. J'adore. OSS, t'as vu ? T'es fou. Il est fou. Ah, tu l'as mis plus haut. Je m'en doutais. Il est fou. Je m'en doutais, je m'en doutais. Il est fou. Vas-y. J'ai mis plus haut. Je vais en parler tranquillement. Juste, voilà, c'est pareil, iconique. Je suis fan de James Bond. Donc, forcément, tous ces délires d'espions maladroits, d'espions très cons. Parce qu'OSS 117 est un personnage hyper con. Tous ces jeux avec l'histoire, avec les références et l'humour hyper intelligents. C'est ciselé au niveau des dialogues comme jamais. Habile. Il y a aussi, au passage, on peut parler du grand détournement de Michel Azanavicius, qui est genre une bible qui est mythique. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Et c'est donc pas que c'est pas bien d'être raciste. Alors moi, non, je suis revenue dans les classiques un petit peu plus vieux. On est dans les années 70. Le grand blond avec une chaussure noire. C'est un film qui a marqué toute l'histoire du cinéma français pour plusieurs raisons. Déjà pour Pierre Richard, qui joue ici encore le rôle de Francis... Francis Perrin. Franck Perrin. Francis Perrin. Francis Perrin, c'est un personnage récurrent dans les films écrits par... Vébert, exactement. Il y a cinq films qui portent... Enfin, avec un héros ayant pour nom Francis Perrin. Dont un qui est beaucoup plus haut chez moi. Dont un qui est un peu plus haut. Je le vois très bien. La chèvre, peut-être. Oui, oui. Ouais, c'est possible. Ok, donc ça a été écrit par Vébert. Ça a été réalisé par Yves Robert. Un éléphant, ça trompe énormément. Incroyable, c'est Jean Rochefort. Ou encore, nous irons tous au paradis. Il y a d'ailleurs Jean Rochefort aussi dans le grand blond. Et Pierre Richard, pour moi, c'est vraiment le loser magnifique. D'ailleurs, ça a été aussi inspiré du Magnifique avec Bebel. En fait, c'est Pierre Richard, qui va devenir Assédépand, un grand espion international. Ça fait penser un peu à O.S. Sam00é. Oui, ça a été très visionnaire. De toute façon, c'est aujourd'hui un classique de la comédie, de faire rentrer des mecs hyper maladroits, hyper cons, dans des pots d'agents secrets qui doivent sauver le monde etc... On voit ça tous les 15 jours dans des films. Et c'est surtout un film mythique, notamment pour les fesses de Mireille d'Arc. On l'arrête des fesses. C'est bien passé, on serre. Tu l'as mis bien plus haut, en effet. Deux films dont on a déjà parlé. Alors, vas-y, raconte-nous ton amour pour Astérix. Alors, Astérix et Obédix, Mission Cléopâtre, c'est vraiment le film où j'ai le plus ri au cinéma, de A à Z, je n'en pouvais plus. Et c'est un peu ma première révélation, comme ça, en comédie française. On est en 2002, donc on était quand même assez jeunes. Jamel Debbouze, qui crève les grands, je crois qu'il ne m'a jamais autant fait rire entre le magnan. Edouard Baer, qui était aussi une révélation dans le rôle du Scrib. Je crois que c'est une bonne situation, ça, Scrib. Mais vous savez, moi, je ne crois pas qu'il y ait de bode ou de mauvaise situation. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Moi aussi, je me souviens que c'était pour l'anniversaire d'un copain et on était dix petits-enfants complètement fous dans le cinéma. Donc bref, c'est un film qui a un peu marqué comme ça, mon enfance, réalisation d'Alan Chabat. Le casting est parfait, la BO est juste folle. Umberto Toggi, qui chante tout et ti amo tout au long du film, c'est juste dingo. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais adapter Astérix et Obélix, ce n'est pas facile. On l'a vu d'ailleurs récemment. C'était hyper fidèle à la BD. Oui, c'est vrai. Mais peut-être, ou alors je ne me souviens plus très bien de la BD, mais ils ont réussi à rajouter une dose d'humour sans que ce soit... Ça, c'est Alain Chabat. Alain Chabat, il est juste phénoménal pour ça. Astérix et Obélix, c'est marrant, la BD, je parle. Mais ce n'est pas à se glosser de rire comme ça, comme dans le film. Et ça, il a réussi à injecter cet humour sans que jamais ce soit lourd, sans que jamais ça trahisse Uderzo et Goscinny. Et rien que pour ça, c'est ouf. Et c'est aussi un cinéma de cinéphile, parce qu'il y avait énormément de références, notamment à Star Wars et à Tarantino. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Non, mais il est malade, il est super bon à la gorge ! Parler d'Alain Chabat et des nuls, qui, moi, j'ai adoré. La Cité de la peur, je pense qu'on va se faire insulter de ne pas l'avoir mis. Je n'ai pas réussi à le mettre, pour une seule bonne raison, c'est que je trouve que ça n'a pas hyper bien vieilli. Moi, je ne suis pas fan, mais... Alors que pour moi, les nuls, c'est la Bible, j'adore, mais je n'ai pas réussi à mettre La Cité de la peur. Et donc, si vous le mettez, c'est bien évidemment normal. Nous, on n'a pas réussi. Donc, moi, j'ai mis Dick Hennig. Dick Hennig, on en a déjà suffisamment parlé. J'ai le plus de punchlines du monde. Je pense que c'est la comédie que j'ai vue le plus au monde. François Damien, c'est... Rien que je vois... Ça fait partie de ses acteurs. Je vois sa tête, j'ai envie de rigoler. Une fois que la bête est décédée, elle se dirige, enfin, on la dirige, étant donné qu'elle ne marche plus. Écoute, tu commences à t'en faire chier que t'en torches. Ça fait depuis le début que tu m'en mets. Tu vas faire frouiller la gueule là-bas. Ça va suffire, non ? Tu n'as que ça en faire, toi ! Surtout dans ce film, alors là, il a une dégaine. Puis c'est un loser, pervers, atroce. T'es un tronche ou quoi ? Bon, c'est faire un bouquin sur Halloween si tu veux, hein ? Hein ? Connard va ! Mais il arrive à apporter cette légèreté, cet humour, cette débilité qu'il a aussi dans ses caméras cachées. Mais voilà, il crève l'écran avec tous les autres personnages et il dit que c'est la Bible, c'est intestable. Une autre comédie d'ailleurs où il joue et qui est vraiment pas mal du tout, c'est aussi L'Arnaqueur qui dépoussiérit un peu la comédie française et où son rôle est encore pas mal du tout. Oui, quand il assomme la meuf. C'est juste magique avec Julie Ferrier qui manque aussi à notre top parce que vraiment, c'est une actrice comique hallucinante. Attention ! Numéro un. Tu sais qui c'est, du coup. Merde, je me souviens plus. Si, si, oui, je sais. Toi, c'est la chef, j'imagine. Eh ouais, putain. Taro ! Je ne sais pas où tu es. Parce que c'est... Allez, vas-y, à toi, l'honneur. Non, vas-y. Ah ouais, comme ça. Alors, oui, moi, j'ai mis La Chèvre. Alors, c'est un vieux film. Peut-être que vous ne connaissez pas. Pierre Richard, donc on en a parlé. Pierre Richard, pour moi, c'est le mec le plus drôle au monde. Si, si, d'accord. Tu le vois, son grand corps est lancé, maladroit et tout. T'exploses de rire. C'est comme François Damiens, je le vois, j'explose de rire. Ce film est tout bonnement incroyable. Je te fais le pitch. Je vous fais le pitch rapidement. Parce que c'est juste... Rien que tu fais le pitch, je t'ai envie de te marrer. C'est la fille d'un millionnaire qui disparaît. J'en ai vu d'avoir. Qui disparaît. Et en fait, on voit au début du film que c'est la meuf, c'est la plus maladroite, la plus malchanceuse du monde. Il lui arrive que des galères. Et en fait, c'est à travers une série de péripéties qu'on ne voit pas qu'elle disparaît à l'autre bout du monde au Brésil. Il tente pendant des années, avec des enquêteurs, des détectives privés, de la retrouver. Impossible. Le mec est désespéré. Il ne reste qu'une seule chance. C'est de confier cette mission à un mec qui est le seul être humain sur Terre qui a autant de... Aussi peu de chance... Avec moi, peut-être. Oui, c'est vrai. Qui a aussi peu de chance que sa fille. Et donc, il part avec Gérard Depardieu, qui est le détective privé. Et juste, Gérard Depardieu, il n'a rien à faire. Il suit Pierre Richard. Il dit, le mec, c'est une galère, c'est un boulet. Suivons-le, on va voir où ça va nous mener. Et tout le long du film, le mec accueille les pires galères. Il fait les pires conneries. Il tombe sur les mauvais mecs. Et de fil en aiguille, il tombe sur la personne. C'est une comédie géniale. Les deux acteurs, Pierre Richard et Gérard Depardieu. C'est un dieu de choc. La musique est folle. C'est à l'autre bout du monde. Une comédie française qui se déroule à l'autre bout du monde. Et puis, c'est que des dialogues incroyables. Et rien que pour Pierre Richard, c'était obligé. C'était numéro un. Pour moi, c'est le dieu de la comédie française. Et d'ailleurs, tu en as parlé avec le grand blond avec une chaussure noire. Tous les autres films de Pierre Richard sont juste incroyables. Tous. Toutou. Le truc des toutous. Tu sais pas, parce que c'est ça. Je pensais au... Non, je ne me connais pas. Le truc où il fait la pub avec le toutou. Je ne me souviens plus dessus, là. Moi, je pensais au jouet. Tu as déjà vu le jouet ? Le jouet, c'est génial. C'est Francis Weber aussi. C'est l'histoire d'un mec qui, en fait, je crois qu'il bosse dans un magasin de jouets. Puis, il y a un enfant de mec hyper riche qui se balade dans le magasin et qui choisit des jouets. Il dit « Ouais, je veux ça, je veux ça ». C'est un mec hyper capricieux. Et à ce moment-là, Pierre Richard, il ne bouge pas et il dit « Je veux ça ». Et à partir de là, comme le mec est tout puissant, il paye Pierre Richard pour être le jouet de l'enfant. Et à partir de là, c'est une catastrophe. Voilà, Pierre Richard, mythique, premier à jamais. Je te suis complètement sur Pierre Richard. Non, moi, j'ai pris un film plus récent dont tu as déjà parlé. Ça se défend. « OSS 117 », un film de Michel Azanavicius qui, pour moi, est un des plus grands réals français. Tant dans la mise en scène que dans les scénarios, les dialogues, pour moi, c'est juste 100% tout bon. « OSS 117 », c'est aussi surtout une série, au début, créée en 1949. De livres. Une série de livres, en effet, et qui est hyper visionnaire, puisque Ian Fleming n'invente James Bond que quelques années plus tard, en 1953. Jean-Brusse. Jean-Brusse, exactement. Donc, c'est vraiment une série qui est visionnaire, qui a inspiré des films, dont celui de Michel Azanavicius, joué par Jean Dujardin. Alors, question éternelle, tu es film numéro 1 ou film numéro 2 ? Moi, j'aime autant les deux. Et c'est ça aussi la grande réussite des OSS, c'est que le 1, qui se déroule au Caire, et le 2, à Rio, sont pour moi aussi drôles l'un que l'autre. Et ils ont vraiment la même valeur, ce qui est quand même assez rare dans des suites. On peut penser notamment au bronzé 1 et 2. On préfère toujours le bronzé fondusqué. C'est normal aussi, on ne l'a pas dit, mais le 2, c'est une catastrophe. Quel dommage pourtant fumer des temps, surtout le rentre-travail. Je sais, j'enrage. Ne pas fumer me tue. C'est un humour qui est ultra intelligent. Tu l'as dit tout à l'heure, avec des dialogues et des références au cinéma, juste géniaux. Un film intellectuel. C'est génial. Et puis, c'est aussi toute une histoire de la France. Ils se moquent aussi de l'histoire française. On se moque de la colonisation. René Coty. On se moque de la prétention française. On se moque aussi du sexisme. C'est quand même le mec le plus sexiste de tous les temps. Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Pardon ? Non, je leur dis que je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie. Je ne suis pas votre secrétaire. Vous êtes la secrétaire de qui, alors ? Mais bref, OSS, pour moi, c'est mythique. En plus, c'est des décors et une DA qui est juste géniale. C'est vrai, c'est hyper beau. C'est ultra appliqué. Et puis, tout le monde réclame le 3. Le 3 va sortir. Le 3, mais ce n'est pas Michel Azanami. Il y a toute une question qui est hyper intéressante sur l'homosexualité de Hubert. Bien sûr, c'est sûr. Du serpent, je ne mange pas ce pain-là. Pour moi, c'est pour ça que j'ai mis en première position. C'est que c'est un des rares films qui réussit justement à tout allier. Il réussit à allier justement une direction artistique qui est absolument dingue, des décors, des costumes qui sont fous. Et en même temps, l'humour, les dialogues, le scénario. Objectivement, chapeau. Moi, je ne peux pas faire mieux. Je te suis, ça va. J'aime me beurrer la biscotte. Voilà. Désolé, c'était un petit peu long. J'espère que vous n'êtes pas endormi devant votre ordu. Est-ce qu'on peut quand même signifier quelques films très rapidement ? Oui, sinon on va se faire crier, on va se faire taper. Très rapidement, des récents, qui pour moi ne sont pas encore cultes ou classiques parce que trop jeunes, mais qui méritent vraiment d'être évoqués, notamment Nos Jours Heureux. Nos Jours Heureux. Ah, je voulais en parler avec Camille Redouble parce que c'est des films sur l'adolescence qui sont juste... J'ai longtemps hésité à le mettre parce que ça, c'est un classique. C'est vraiment un classique. Tu pensais que tu allais le mettre ? Oui, mais Jean-Paul Rouf, j'adore. Jean-Paul Rouf, dingue. J'avais pensé à moi, Radio Star. Ça, c'est mule. Je l'adore. Radio Star, je l'adore. Mais j'adore, je ne sais pas pourquoi. C'est un péché mignon. Je pensais à Five parce que pour moi... Oui, Igor Gottsman. Ce n'est pas que c'est génialissime, mais c'est tellement une comédie de... C'est dans l'air du temps. Et puis une comédie de merde, comme on dit. De génération. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a le film aussi avec Pierre Ninet, Sous les jupes des filles. Non, ce n'est pas Sous les jupes des filles. Non, ça, ce n'est pas Sous les jupes des filles. Où il vit dans une chambre de bonne... Ah, si, c'est pas mal. Je ne sais plus comment ça peut être. Il y a beaucoup de films comme ça, vous nous direz peut-être en commentaire, mais qui sont vraiment bons, qui mériteraient d'avoir une place dans ce top 10, mais il faut peut-être que plus d'eau coule sous les ponts pour qu'on puisse dire que c'est vraiment un film culte, une comédie culte, et une des meilleures comédies françaises de tous les temps. Un classement, du coup, très personnel, comme vous l'avez vu. On a essayé aussi de vous faire découvrir des films que vous n'aviez pas forcément vus, d'où aussi parfois, surtout moi. Surtout toi, parce que moi, j'ai lancé les lourdeurs. Oui, moi, je n'ai pas mis que des classiques, mais c'est aussi par volonté de vous faire découvrir d'autres choses, même si vous n'aimez pas forcément. Donc, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Donnez-nous aussi votre classement des 10 meilleures comédies françaises. C'est extrêmement dur, normalement, donc vous nous en direz des nouvelles. Ce qui serait bien qu'on fasse à chaque fois... Oui, je réfléchis en même temps que je fais la vidéo. C'est ce qu'on appelle un mec un peu... C'est qu'en fait, faites-nous votre top 10 en commentaire, et nous, à chaque fois, on essaiera, à chaque top 10, de mettre au niveau des votants le top 10 qui ressort dans vos commentaires. Ça pourrait être marrant, on le mettra sur Facebook ou quelque part, mais c'est bien d'avoir... Parce que surtout dans la comédie, c'est tellement différent en fonction des gens, tellement personnels. Nous, on vous a donné notre top 10. N'hésitez pas à nous donner le vôtre. Et puis voilà, si on en a oublié, insultez-nous si on a mis des numéros 1 complètement atroces. Ça peut arriver. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Envoyez-nous du love, des abonnements, etc. Ou pas d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de vous nourrir. Non, pas de pouce bas, pas de pouce bas quand même. Dites qu'on s'est trompé dans le classement, mais pas de pouce en bas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis le mois prochain pour un nouveau top, on essaye de... C'est inépuisable, on va en retrouver jusqu'à... On va vous en trouver d'autres. Et puis, oui, si vous voulez nous en mettre en commentaire, si vous voulez nous proposer des top 10, en fonction de l'actualité, on essaie de réagir. N'hésitez pas. D'ici là, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouveaux formats. À très vite. Ciao. Mais demain, qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté à faire le don de soi.